Alors, Farmia, c'est un projet étudiant qui regroupe 10 étudiants. Il a été créé l'année dernière, donc en première année d'école d'ingénieurs à Télécoms de Paris, dans le cadre du projet GATE. C'est un projet étudiant qui répond à une problématique du monde actuel qui est lié à une avancée technologique majeure, qui est l'intelligence artificielle, qui est actuellement en cours de développement et qui se développe exponentiellement. Et le problème qui est lié à l'agriculture, qui aujourd'hui est un enjeu majeur pour le monde entier. L'agriculture connectée, c'est d'utiliser des objets connectés de la vie tous les jours, les smartphones, etc. Par exemple, notre projet, ça va aussi entrer dans l'agriculture connectée puisque le robot va être connecté au client et il va pouvoir envoyer des informations au client. Donc l'agriculture connectée, c'est de pouvoir utiliser les outils d'aujourd'hui, la masse de données incroyable qu'on peut trouver sur Internet, pour s'en servir directement dans l'agriculture et pouvoir combiner le savoir d'Internet avec les cas pratiques. Le compagnonnage est une technique de permaculture très connue qui fait en sorte de mettre deux plantes complémentaires et de les faire pousser à côté, afin qu'elles s'apportent les nutriments l'une à l'autre et non pas d'utiliser des produits chimiques pour détruire la terre. Ça permet d'avoir des sols beaucoup plus fertiles et d'avoir des sols beaucoup plus durables. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de créer des choses beaucoup plus durables dans notre vie quotidienne, de consommer mieux et surtout d'éviter d'abîmer tout ce qui est autour de nous. Pour pouvoir subvenir aux besoins du futur, il va falloir penser peut-être plus à passer sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Actuellement, on va peut-être arriver à des moments où les sols vont être trop abîmés et on ne pourra plus faire pousser quoi que ce soit et c'est un peu contre-productif puisqu'on va avoir besoin de plus en plus d'espaces, de sols, de production. Donc, elle est vouée à évoluer pour la survie de la population. C'est quelque chose qui est très important pour nous mais qui est aussi, je pense, important pour le monde entier puisque ça montre que le changement, en fait, il est là et il est prêt à être fait et c'est le moment de le faire quoi. On a les capacités aujourd'hui de commencer à créer et de commencer à changer les choses pour respecter plus notre environnement.